Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo, télévision en direction primature, où les comités des conjonctures économiques s'est réunis. C'est mercredi 21 août 2024, sous la présidence de la première ministre, je dis, Soumoua Toulouka, au cours de cette réunion. Les gouvernements ont établi sur trois points essentiels, à savoir les mesures envisagées pour soutenir les opérateurs économiques dans les régions en proie à la guerre et à l'instabilité, l'exécution du budget d'investissement pour les restants de l'année, ainsi que la bonne exécution de la paie du secteur public. Le comité de conjoncture économique a annoncé que le gouvernement prépare des mesures d'allègements fiscaux et autres facilités accordées aux entreprises et populations se trouvant dans les provinces victimes d'agressions rwandaises. Il s'agit des provinces de Nord-Kivu, Sud-Kivu, Manima et celles de la Grande-Orientale. Le ministre des Finances a restitué au comité les conclusions de la commission tarifaire qui s'est réunie, à la demande de Son Excellence Madame la Première ministre, et c'est là pour mettre en pratique une instruction du président de la République qui a voulu que le gouvernement apporte certains allègements et d'autres facilités en faveur des opérateurs économiques mais aussi des populations dans cette partie du pays. Parmi les propositions de la commission tarifaire, l'on note des mesures telles que la suspension des missions de contrôle sur place pour une durée de 12 mois au niveau national et provincial, la surséance de mesures des recouvrements forcés en cours pour une durée de 12 mois en faveur des entreprises directement touchées par le conflit, facilité de paiement par échelonnement pour une durée de 12 mois des impôts établis par l'administration, adaptation des horaires d'ouverture des frontières congolaises à celles des frontières ougandaises, implication de gouverneurs militaires en vue du démantèlement des barrières illégales et la lutte contre les tracasseries. Concernant l'exécution du budget d'investissement pour l'an 2024, le comité de conjoncture économique annonce un début de décaissement de fonds pour financer le programme de développement local de 145 territoires et pour soutenir la compagne agricole qui sera bientôt lancée par le gouvernement. Il s'agit plus particulièrement du programme PDL 145 territoires, du programme de développement rural qui touche bien sûr aux routes des deserts agricoles, à l'hydraulique rurale et à d'autres activités qui sont nécessaires pour la promotion de la production agricole dans les milieux ruraux. Il s'agit également d'autres programmes liés notamment à l'électricité, mais sans oublier la campagne agricole qui doit bien sûr être lancée le plus rapidement possible pour que nous ne puissions pas rater la saison agricole A. Le paiement du salaire des agents publics et fonctionnaires de l'État connaît une régularité historique au cours de ce mois d'août. Le gouvernement souminois a pris des mesures patriotiques en vue de garantir la possibilité pour tous les fonctionnaires de recevoir leur salaire avant le 28e jour de chaque mois. En effet, le comité de conjoncture économique appelle les banques commerciales impliquées dans la paie des agents publics et fonctionnaires de l'État à s'activer davantage pour conclure les opérations au cours de ce mois. La paie du secteur public qui a démarré le 12 août comme le gouvernement l'avait annoncé et qui doit se clôturer avant la fin du mois. Le gouvernement tient à ce que la paie s'exécute dans le mois. Cette régularité de la paie marque une étape importante dans la gestion des finances publiques en RDC et devrait contribuer de manière significative à rassurer les fonctionnaires car cela est une priorité pour la chef du gouvernement, Judith Soumino-Toulouka. Et puis en justice, sachez que sur injonction du ministre d'État-ministre en charge de la justice, maître Constant Moutamba, le général Jean-Claude Kifoie, auteur des tortures et autres traitements inhumains et dégradants sur la personne de maître Kibouende Mouchibe Fabi, avocat près des barreaux du Haut-le-Mami, fait objet de poursuites pénales devant l'auditorat général du FRDC. Et puis le président de la Cour constitutionnelle, Diedoné Kamouleta, a été face au magistrat ce jeudi 20 août 2024, plutôt ceci, en cette période de malentendu entre le ministre de la Justice et les corps du magistrat. Diedoné Kamouleta les appelle à faire en sorte que leur action syndicale se démarque, qu'elle montre réellement qu'ils sont les hommes et femmes d'État, que ce qui s'est fait ne se reproduise plus de la même manière, dit-il. Suivez. Ce qui fait que votre action syndicale doit se démarquer, doit montrer réellement que dans votre ou dans vos revendications, vous tenez compte du fait que vous êtes des hommes et des femmes d'État. L'opinion qui se dégage maintenant, parce qu'on est appelé de toutes parts, je prends le langage de la rue, il y a un bras de fer entre les magistrats et le ministre d'État, ministre de la Justice. Et cette image-là ne peut pas être acceptée. J'espère que tous nous sommes d'accord. N'est-ce pas, collègues ? Faisons en sorte que ce qui s'est fait ne se reproduise plus de la même façon. Là, c'est le président du CSM qui vous parle. Y a-t-il de problèmes à régler ? Vous connaissez la procédure. Allez vers l'autorité concernée. Mais parce que vous les faites même avec nous. Vous les faites même avec nous. Quand on sent que le corps a été visé, quoi de plus légitime que de faire un pas vers l'autorité qui aurait touché ou piétiné le prestige, si c'est de cela qu'il s'agit. N'oublions pas que quelquefois, un mot peut être sujet à incompréhension et faire croire à l'inimitié, faire croire à un problème là où il n'y a pas de problème. Ce que je voulais aussi vous dire est que, en tant que magistrat, même syndicaliste, abstenez-vous. Vous le savez certes que le ministre d'État, ministre en charge de la justice et garde son maître constant, Moutamba, initie ces derniers temps plutôt des actions visant la réforme de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo d'exaction, qui qualifie des trompe-œil par Tim Skabasele, et représentant du parti politique cher Arjamar Kabound, Wakabound Alliance pour le changement à Londres, qui appelle par la même occasion à la libération des prisonniers politiques détenus injustement à la prison centrale de Makala. Voilà le point avec Maxime Akabou. Les réformes de l'appareil judiciaire amorcées par le ministre de la justice et garde du Sceau, Constant Moutamba, sont qualifiées de trompe-œil par Tim Skabasele, représentant du parti politique Alliance pour les changements à Londres en Angleterre, qui pense par ailleurs que rien ne sortira de ces réformes. Moi je ne crois pas, et moi je ne crois pas avec tout ce qui s'est fait avec ces régimes actuels, parce que la volonté n'est pas là. On fait des réformes taillées sur mesure, parce qu'aujourd'hui nous savons bien qu'il y a quand même des prisonniers politiques qui sont là à cause de leur opinion politique, ils sont arrêtés arbitrairement et carcérés dans la prison centrale de Makala. Donc les intentions sont bonnes, mais en fait le sous-bassement n'est pas si bon. Donc nous croyons que c'est juste des procès d'intention ou quoi là, qu'ils font là, mais en réalité rien ne se fera. Moi nous parlons de ça, parce que si aujourd'hui, à cause de son opinion politique, on lui a arrêté, donc rien n'essaie de dire que les réformes vont tenir, donc nous croyons que ce sont juste des procès d'intention. Nous demandons seulement la libération de tous les éprimeurs, des prisonniers d'opinion, tels que Jean-Marc Aboune, et les autres, Mike Moukééba et Consoir, parce que le régime a montré sa limite, et donc voilà, nous disons libérer les prisonniers politiques, et voilà tout ce que nous demandons. Moi je crois que nous n'attendons rien de ce gouvernement, parce que le gouvernement a montré sa limite, et donc je crois que nous n'attendons rien de ce gouvernement. Nous demandons seulement à ceux qui nous gouvernent, de libérer tous les camarades qui sont incarcérés, arbitrairement à la prison centrale de Makala. Et puis c'est une réaction du notable et du nord qui vaut Maître Achille Kapanga, qui salue la décision de la ministre d'Etat en charge des affaires foncières, cependant l'arrêté du gouverneur militaire de cette province, portant création du lotissement provisoire du bloc Congo-Yassica, dans les groupements Bassangora, car, dit-il, il est inadmissible de lotir dans un endroit habité par la population. Maître Achille Kapanga a également donné son point de vue au sujet du naufrage d'une balinière dans les territoires de Koutou, dans la province du Maïndombé. Maître Achille Kapanga et au micro de notre correspondant Joël Kamambo. Nous sommes en train de remercier son excellence, la ministre d'Etat aux affaires foncières. Elle a réussi à remettre un peu de l'ordre dans ce qui se passe à Loubini, à Kassine, sur ma territoire de Beni. Il y avait un arrêté que le gouverneur venait de prendre pour ordonner que le lotissement provisoire soit opéré dans le quartier Congo-Yassica. Nous pensons que ce n'est pas mal d'aménager les lieux où vit la population, mais on ne peut pas quand même lotir un lieu habité. On ne lotir que des lieux non-habités, mais un lieu là où les gens vivent. Comment vous allez lotir là-bas ? Le mot aménagement serait peut-être un peu encourageant, puisque nous savons que la population de Kassine de Loubiria, la population de Congo-Yassica, réclame les limites reconnues par elle par rapport à ses droits. Et disent que l'ICC n'aurait pas respecté les limites reconnues par eux. Voilà pourquoi il y a un processus qui est en cours avec les résolutions déjà prises au niveau du Parlement, déjà envoyées au gouvernement. Nous pensons que c'est cette façon de faire qui va vers ce que la population puisse se retrouver dans ses vraies limites et ne pas imposer à la population une superficie dont la population ne s'entendait pas. Nous nous encourageons tous les services qui veulent que la paix soit là-bas et surtout qu'on fasse respecter les droits de la population. En tout cas, merci beaucoup, madame. Et nous pensons qu'il est grave d'aller très loin. Ne vous limitez pas seulement au niveau des Kassine de Loubiria. Non, non, allez partout parce que les conflits fonciers sont nombreux, sont légion. Vous avez la charge et l'obligation de remettre de l'ordre dans ce domaine. Voilà pourquoi nous vous encourageons et nous pensons que vous aurez la paix d'Amoclès par rapport à vos collaborateurs qui ne veulent pas respecter les normes, qui veulent toujours la loi. Et qu'il faut que des conflits naissent partout, matin, midi et soir. Nous vous encourageons. Et puis dans sa communication, dès ce jeudi 22 août 2024, le ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la Ville-Province de Kinshasa, Patricien Congo Abakanzi, invite les Kinoises et Kinois à observer pendant cette période que les mesures bannirent notamment de bien préparer les viandes avant toute consommation s'élaver régulièrement le main et d'avoir des rapports sexuels sécurisés. J'ai envie de lutter contre la variole des singes Mokeille-Pox. Je viens vous alerter d'un cas dangereux qui sévit dans notre province, qui s'appelle l'épidémie des M-Pox. Hier, nous avions 81 cas suspectes, 20 cas confirmés et des décès. Mais aujourd'hui, la montée est fulgurante. Nous avons 111 cas suspectes, 21 cas confirmés et des décès. Nous devons prendre de mesures pour éviter cette épidémie. Pour éviter cette épidémie, nous devons régulièrement s'élaver les mains. Nous devons éviter tout contact physique et sexuel avec une personne qui présente les signes des M-Pox. Nous devons éviter tout contact avec des liquides contaminés, sang, salive, sel, vomissures, urine, sperme, sécrétion vaginale et toute autre surface suyée. Nous devons éviter toute manipulation, abattage, vente ou toute consommation de viande d'un animal malade. Bien cuire la viande avant la consommation. Nous devons se faire vacciner contre la M-Pox. Éviter de toucher aux cadavres des personnes mortes suspectes de la M-Pox. Faire appel aux personnes de santé pour organiser leur enterrement de manière digne et sécurisée. Et puis, les bureaux nationales catholiques de l'enfance conduisent par maître Béatrice Bittenda, membre du comité exécutif de cette organisation accompagnée de quelques enfants de l'ONG Méji, à visiter les installations du réseau de journalistes amis de l'enfant RJAE. Le objectif est s'imprégner du fonctionnement de ces réseaux qui travaillent en partenariat avec l'UNICEF en vue de défendre la cause des enfants congolais. Non, s'il est cas. Plus d'une trentaine d'enfants de l'ASBEL Méji ont été conduits par le bureau catholique de l'enfance au siège du réseau des journalistes amis de l'enfant RJAE pour s'imprégner du travail qu'abattent les professionnels des médias afin de les orienter au métier de journaliste pour ceux qui les désirent. Bébé Chmouïka, coordonnatrice du RJAE, a saisi cette occasion pour expliquer les objectifs assignés à ces réseaux qui militent pour la protection et la défense de la cause de l'enfant. Nous avons parlé des droits que vous avez. Les enfants ont droit à la santé, les enfants plutôt ont droit à la santé, les enfants ont droit à l'éducation, les enfants ont droit à la protection, les enfants ont beaucoup de droits. Je vous connaissais l'esclat, vous avez appris à l'école. Maintenant, nous, comme journalistes, nous faisons la défense de nos droits. Lorsque nous apprenons qu'un enfant a été violé, on a bafoué son droit. Nous sommes là pour défendre les droits de cet enfant pour que la justice soit faite, qu'on puisse arrêter la personne qui l'a violée. Si on apprend qu'un enfant a été violé, a été kidnappé, nous, les citoyens, sommes là pour faire des reportages, pour que l'État prenne des précautions pour qu'il n'a fait rien enlevé par des mauvaises personnes. A cet effet, les journalistes membres du RJAE ont à tour de rôle parlé des raisons qui les ont poussées à embrasser la carrière journalistique, tout en présentant les opportunités que ce métier présente. Ce qui a motivé certains enfants à opter pour les études du journalisme dans le cursus académie. Un membre de l'ASBEL-Méji est revenu sur l'opportunité de cette visite au siège du RJAE. C'était notre thème en général depuis l'année que c'est s'arrêté à l'école de la vie. À l'école de la vie, nous avons abordé des questions de la réprise de joie, de joie de l'enfant et de joie de l'enfant. Et cette deuxième édition, c'était pour familiariser les enfants au métier. Comme nous avons commencé par les médecins, ils ont visité les hôpitaux, ils ont échangé avec les médecins, ils ont eu une idée sur ce que c'est le métier de médecin. C'est dans une ambiance Bon Enfant que s'est déroulée cette visite des enfants sociétaires de l'ASBEL-Méji au siège du RJAE. C'est un enfant qui sera traumatisé à la langue. Et puis, le gouvernement judith Soumi-Mathuloka a totalisé son jour depuis son investiture au niveau de la chambre basse du Parlement. Alors, quel bilan dresser des actions de ce gouvernement ? L'analyste politique, maître Claude Bafouafoua, donne son avis tout en parlant des priorités de ces gouvernements. Suivez-les au micro de Nancy Leka et Georgie Libenguet. Cela fait 100 jours depuis que le gouvernement souminois a été investi. A cette occasion, certains acteurs politiques se sont prononcés sur les bilans de ces premiers 100 jours du premier gouvernement du second mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en revenant sur les actions prioritaires. C'est le cas de l'analyste politique, maître Claude Bafouafoua, qui donne son point de vue. La population a besoin des faits concrets. Et ces faits concrets ne sont pas seulement dans le domaine du social, le manger, le vêtir, mais c'est aussi dans des petites expressions. Par exemple, je voudrais parler dans le domaine du transport. Nous voyons que beaucoup de particuliers ont mis des plaques d'immatriculation à leurs véhicules qui sont des plaques de l'État, mais ce sont leurs voitures privées. Ils se promènent nuit et jour sans qu'ils ne soient dérangés. Un gouvernement qui sait regarder les problèmes doit créer un distinguo entre les choses de l'État et les choses des privés. Et que les privés ne peuvent pas s'approprier des plaques d'immatriculation de l'État pour les mettre sur leur voiture. Là, ça montre que, et la police, et le gouvernement sont très regardants. Remettre le sérieux, la sévérité, partout. Parce qu'à l'école, jamais un enfant ne peut arriver à l'école à 9 heures. Et c'est entré dans la tête des enfants. Déjà, à 7h15, l'enfant commence à pleurer. « Papa, maman, je veux arriver en retard. » Donc, il faudrait que ce sérieux-là puisse s'infiltrer encore dans l'être congolais. Le sérieux, dans la tenue de compte. Le sérieux, dans la rédaction des lettres administratives. Il faudrait qu'on quitte la subjectivité et le vouloir avoir seul pour aller vers l'objectivité, pour le bien. Et puis, le maire de la ville de Béni, les commissaires supérieurs, nous font noter qu'au d'aller, Jacob, a réussi ce jeudi 20 août 2024, le chef du bureau de la Monusco au Nord-Kivu, Omar Aboud, au centre de l'ère de change, les processus de désengagement de la mission en hygiène en République démocratique du Congo, qui a été prolongée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Suivez Omar Aboud au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambo. Je suis venu pour échanger avec les interlocuteurs, monsieur le maire et les autres interlocuteurs étatiques et non étatiques, mais aussi pour échanger avec notre bureau ici, pour planifier notre engagement avec le gouvernement, mais aussi avec la population. Les échanges étaient sur le côté de sécurité, l'engagement communautaire, les projets qu'on va mener dans la zone. Comme vous le savez, à un moment donné, c'était prévu qu'on lance la phase de désengagement et de transition pour terminer à la fin de cette année 2024. Et maintenant, peut-être, vous êtes au courant que le gouvernement congolais nous a demandé de rester. Ça veut dire que la phase de transition et de désengagement dans la province de Nord-Kivu, ça ne va pas être lancé cette année. C'est le gouvernement qui a demandé au Conseil de sécurité qu'on reste dans la zone pour soutenir le gouvernement, pour aider avec la situation. D'un côté, c'est la situation sécuritaire, mais aussi la situation avec la population et les projets. La vérité est que ça fait partie du plan de transition et de désengagement qui le gouvernement même nous a demandé à lancer. Alors, c'était décidé, dans la phase de désengagement et de la transition, qu'on va peu à peu quitter les autres villes. Mais nous sommes toujours là. Le chef de bureau, il sera toujours là. La différence est que, comme je suis basé à Gaumain, je peux faire facilement beaucoup plus des engagements avec le gouvernement provincial. Ça veut dire, au quotidien, je suis avec monsieur le gouverneur, au quotidien, je suis avec les autres entités provinciales. Et comme ça, ça veut améliorer le travail entre le bureau ici, avec le chef de bureau qui est basé ici, et moi-même, qui va être en étroite collaboration avec le côté provincial. Et puis, la rentrée scolaire édition 2024-2025, c'est déjà pour ce 10 septembre 2024. Comment le parent se prépare-t-il ? En tout cas, la plupart des parents déclarent éprouvé d'énormes difficultés pour se procurer des objets classiques. Suivez-les au micro des fleurs m'benga. Plusieurs parents avouent rencontrer des difficultés pour préparer la rentrée scolaire 2024-2025 prévue le 2 septembre prochain. Ceci, au regard du temps qui ne joue pas en leur faveur. Oui, il y a seulement dans deux ou trois semaines mais il y a des difficultés, c'est-à-dire des difficultés financières. Mais il y a des difficultés financières. Ce n'est pas représenté absolument rien. Mais il y a des difficultés qui ne connaissent pas. Et il y a des difficultés qui sont les students, qui ne sont pas les jours et qui ne connaissent pas. Il y a des difficultés qui ne connaissent pas. Vraiment, la rentrée scolaire, il faut vraiment efforter les enfants. Vous avez des difficultés, à partir de ce moment-là, il y a des difficultés qui ont fait enט. à ma cassie et puis n'a joué à cause on n'a pas le déjeuner et vous allez à la balle à moussous ou pas aux ongles et vous allez à la difficulté contenir à bas réalité à terrain au bas par un bas au vif pour vous on voit la thie pour beaucoup aux ongles à thé d'hockey même leur marché au fond du scolaire mesdames et messieurs voilà qui mettent fin à cette grande édition du journal sur canal congo télévision édition coordonnée par bijoutier là et réalisé par fiston à tunga la prise de vue a été assuré par georgie benguer en l'air non ainsi qu'au concours rédactionnel de canal congo télévision je vous dis donc merci de l'avoir suivi les prochains rendu vous est donc pris pour demain mais d'ici là portez vous bien et bonne suite de programme sur canal congo télévision avec le même plaisir et le même désir